Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va poursuivre notre aventure sur Kidom. Et la dernière fois on s'était arrêté où ? Il faut savoir que je tourne cet épisode dans la même journée que le précédent. Alors la dernière fois on s'était arrêté, on avait sonné la clause, on attend que des troupes viennent dans le bateau. Et on s'apprêtait à repartir sur la première île, certains me diraient de continuer, d'aller sur la deuxième, mais j'aimerais aller sur la première île pour un peu sécuriser tout ça. Même si ce serait peut-être mieux de prioriser une autre île. Il semble que nous ayons du monde qui soit arrivé. Ah on va pas perdre de temps, ah non, il manque les archers. On va attendre encore un peu, on va aller que les archers arrivent. Surtout qu'il faut pas oublier que du coup comme les troupes viennent avec moi, et bien il y aura moins de troupes pour défendre. Forcément, puisqu'ils viennent avec moi. Elle on va la laisser, elle va venir d'elle-même. Ici, hop, toi on entrecrute, parce qu'il faut quand même des archers pour protéger cet endroit. Il y a des piquets, il y a beaucoup de piquets, il n'empêche pour protéger, c'est l'avantage. Il y a des archers ou pas ? Des piquets, il y a eux qui sont arrivés, non, en vrai ça devrait tenir sans trop de problèmes je pense. Et puis au pire, on rebâtira tout ce qui aura été détruit. Bon allez, on part, on perd pas de temps, on va sur cette nouvelle île. On en profite sur le chemin pour essayer de récupérer de l'argent. Voilà, là il y a de l'argent. Ce sera amplement suffisant pour y retourner. Alors depuis je pense que l'île a eu de sévères dommages depuis la dernière fois qu'on y est retourné. Honnêtement, je serais même pas étonné qu'en fait, on a tellement peu de troupes là, insuffisantes, que vous voyez, le bateau n'est pas encore entièrement chargé. Il n'y a pas d'archers, il n'y a pas le maximum d'archers à gauche, ni au-dessus de nous. C'est pour vous dire à tel point que je manque d'archers libres, qui ne sont pas enrôlés par les chevaliers. Bon, alors, on repart, c'est parti. Ici, on pourrait aller effectivement directement sur la troisième île, mais, comme je le dis, j'ai une préférence pour aller sur la première. Alors ici, on a tout débloqué littéralement, tout, sauf le portail qu'on a pas pu détruire. On a même un phare pour quand on reviendra. On repart sur cette île. Du coup, le bateau sera détruit, parce que sur cette île, nous n'avons aucun phare. Alors, nous avons des ennemis de tous les côtés, je crois. On va aller à gauche pour commencer. Nous n'avons plus personne en vie, clairement, là. Depuis le temps qui est passé, je pense qu'il y a eu tellement de dommages que je ne serais pas étonné que plusieurs murs aient lâchés. Mais dis donc, c'est qu'il y a encore l'air d'avoir du vivant ici. Je suis étonné qu'il y ait encore pas mal de personnes vivantes. On va d'abord améliorer ce mur. Pourquoi ? Pour demander aux Massuman de se dépêcher et de revenir. Le phénix, qu'on débloquera peut-être. Je crois, je ne sais pas, on verra. À gauche, normalement, il y a la maison. Est-ce que plus loin, il y a le portail, normalement ? Ok, c'est ici qu'on a direct accès au truc de l'eau. Alors, petite erreur de ma part, le cerf est épuisé. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, vu l'endroit où on est. Ah ! Le chien aboie. Ce qui est relativement très mauvais signe. Est-ce que c'est la fin pour nous ? Pas de ton perdre sur ce move un peu trop audacieux. C'est une lune rouge, quoi de mieux. Allez. Roquin de toit, on part à vitesse grand V. Allez, on s'ouvre. Il ne faut absolument pas rester ici. On va peut-être prendre le griffon, il est très intéressant. Une lune rouge. Voilà, les bricolaires ne sont toujours pas là. Ça ne m'étonne pas. Voilà. La nuit va être très dangereuse, là, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Ah non, c'est une nuit normale, autant pour moi. On va améliorer le camp ici, ça va être obligatoire, si on veut débloquer tout ce qu'il faut. Hop là. Là, on va normalement débloquer pas mal de choses. Il va falloir recruter des jarchers, il va falloir recruter des fermiers aussi, notamment. Voilà, voilà. On va aussi se dépêcher de... De couper la forêt, là. Tant pis pour cette pièce, ce n'est pas la priorité. Voilà, comme je le pensais, les défenses ont été détruites. On va les rebâtir le plus rapidement possible. On va aussi améliorer ce mur, là, derrière eux. Je clive la mure en mur de pierre rapidement. On va embaucher plus de marteaux, parce que là, il ne nous faut pas bien plus de monde. Là, on va dire que le remettre sur pied, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de perdre de temps avec le bateau. Hop. On a des dégâts à réparer, mais honnêtement, il y a moins de dégâts que ce que je pensais. Donc, des dégâts, mais des dégâts qui ne sont pas majeurs. Ok, ici, on va dire... J'aurais été d'avis d'améliorer directement ça. Mais on va d'abord aller à gauche. On va aussi devoir améliorer cette ferme, il va être temps. Alors qu'ici, nous avons... Oh là là là, les dégâts qui sont juste beaucoup trop présents. Il n'y a qu'un seul groupe d'attaque de ce côté-là, ce qui n'est pas... Ils mettent beaucoup trop de temps à arriver, là, les... Voilà, les maçons, là, dépaissez-vous, les gars, parce que là, il faut absolument que vous venez. Parce que sinon, on va être encore très mal. Il faut absolument qu'on se dépasse de lancer une expédition punitive à gauche. Ce qui nous permettra seulement de nous concentrer sur la... Non, ce n'est pas une blague, ça va être une lune de sang. Puis le moment où je fabrique un mur, ce serait vraiment double, là, qu'on prenne une lune de sang à ce moment-là. Bon, du coup, on n'a pas de temps à perdre, parce que du coup, ça veut dire... Que ça va être bien plus complexe que ce que j'avais prévu. On va une catapulte. Tant pis pour vous, les mecs. Ouais, ils vont quand même pas avoir le temps de le construire. S'ils ont le temps de le construire, d'un côté, c'est avantageux, mais... Puisque ce sera un bon mur, quand même. Mais bon, ils vont arriver avant que vous ayez le temps de le construire, les gars. Ça va être juste, peut-être... Ah, ils l'ont fait. Bon, pour ce côté, c'est réglé. Maintenant, il va falloir absolument que j'aille à gauche. Et très rapidement, parce que ça ne va pas être la même, là. À droite, pardon, oui. Voilà, pour ces plaines. On va se débarrasser de quelques pièces avant de ne plus perdre. On va se débarrasser de quelques pièces avant de ne plus perdre. Un seul bouclier à gauche, parce que je n'ai pas envie d'en avoir plus. On en construira un plus, après. Pour l'instant, il faut absolument qu'on aille à droite, là. Excusez-moi, je suis un peu silencieux, mais je me concentre, hein. C'est... Il faut absolument qu'on sécurise un maximum de choses, parce que... Pourquoi cette catapulte est ici ? Tout simplement parce que ça veut dire que le truc doit être fait loin, et ça, c'est pas terrible. Allez, on se dépêche. Là, on va ici, on va lancer la construction. Encore une fois, une fois qu'on a sécurisé à gauche, qu'on a fait un phare, on ne va pas s'attarder, clairement. Ce serait n'importe quoi de rester ici et s'attarder. Bon, vous, dès que vous avez terminé ça, je construis, là. Allez, les gars, courage. C'est toute la catapulte, ils doivent la faire loin, en plus, là. Ça, on fait ça, là. Bon, allez, on retourne à gauche. Je devrais tenir pour la nuit, sans problème. Alors, à moins qu'en détruisant ça, là, ça ne puisse rapprocher... Ça va peut-être pas permettre de rapprocher... Bon, les gars, là, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Allez, voilà. Comme je le pensais, ça a permis de rapprocher tout ça, la catapulte. On verra pour le reste après. Pour l'instant, on peut repartir tranquillement. Hop, donnez-moi tout ce que vous avez sur le chemin, là. Bon, on verra plus tard. Là, on va retourner à gauche. On ne va pas tarder à lancer l'expédition punitive. À droite, ça tiendra. Je pense clairement qu'à droite, avec les deux murs de pierre, ça devrait tenir. À gauche, c'est une autre question. C'est encore des petits murs de pierre. On verra bien. Ici, je vais finalement recruter le dernier, parce que, comme ça, peut-être qu'ils seront plus nombreux à venir sur mon bateau. Ici, on recrute une fossile de plus. On va s'étaler sur la gauche, clairement. On va s'étaler sur la gauche, maintenant je veux. On va pas aller à gauche tout de suite. Pour l'instant, on va construire ce qu'il faut ici, là. Ça ne tiendra clairement pas la prochaine nuit. J'ai lancé beaucoup de constructions, là. Qui a peu de chance de se produire, puisque... Ah oui, ici. Hop, on construit aussi ce bâtiment. On va aller à droite pour voir si ça produit des troupes. Eux, c'est... Les piquets, c'est vraiment une bonne source de revenus, quand même, n'empêche pour... Ah, elle va me montrer le banquier, je suis presque sûr. Elle va me dire, va voir le banquier, il peut t'aider, etc. Je suis presque sûr. Vous êtes prêts ? Voilà. Elle nous indique le banquier. Oui, oui, très bien. Pour l'instant, hop. Priorité à elle. Il saura se satisfaire d'une seule pièce. On va donc améliorer notre ferme, là. Comme sur les autres îles, je pense que ça a un boost de... Je pense que c'est un boost de... Ouais, je ne sais pas, en fait. Hop. On y va tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Oh là là, il faut vraiment que j'aille au l'autre mur, là, parce que je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de retard. Ce qui fait que le mur ne sera jamais terminé avant la tombée de la nuit, hein. Ils vont clairement le passer, les mobs. Allez. Allez. Il va falloir se satisfaire de ce petit mur, là, pour cette nuit. Espérons que tout cela se passera bien, parce que sinon, bon, on aura d'autres choix que de... Que de paniquer... Sur ce qui va se passer. Deuxièmement construire ça, tant mieux. Ah non. je prends le risque de lancer une expédition punitive alors que j'ai qu'un seul groupe d'archers et pas des plus puissants en plus pour ce que écoutez pourquoi pas tenter j'ai des pièces pour j'ai beaucoup de pièces d'ailleurs qui vont permettre de maintenir en vie et puis ça me permettra d'un autre côté de au moins neutraliser définitivement le côté gauche encore une fois priorité à ces côtés là pour éviter les attaques massives c'est pas très loin on pourrait arriver assez rapidement en plus je lui demandais des mecs des fois rester ici comme ça ça me permettra de courir plus vite le but principal bien sûr après ça va être de cet épisode doit sûrement être drôle sur les puces sur l'île 1 désolé pour ceux qui voulaient les trois en soi l'île 3 ne permet pas trop d'avancer puisqu'il n'y a pas de trucs majeurs sur l'île 3 juste des boosts et des personnages c'est sur l'île 4 qu'on obtient à la dernière amélioration possible c'est à dire les briques permettant d'améliorer les phares pour que notre bateau est encore moins de chances de se tracher si on revient sur une niveau déjà précédemment d'améliorer les murs pour atteindre un meilleur niveau après pour le niveau suivant il faut un personnage particulier allez c'est parti on va aller en tir ce petit truc quand même dans le précédent épisode ça pourrait prendre deux trois minutes je pense honnêtement vu que les archers j'ai toujours pas booster et c'est peut-être temps que j'aille activer la statue je pourrais même débloquer le griffon au final parce que le griffon permet de repousser un peu les ennemis de l'or beaucoup d'or bon non plus ça reste long quand même Sinon pour le rythme des vidéos je pense avoir trouvé ce que je veux faire à peu près là on va être sur du deux vidéos par semaine trois celles là parce que j'ai été motivé peut-être trois les autres ça dépend deux à trois vidéos par semaine je pense que c'est déjà bien celle là vous ne la verrez sans doute que mercredi je vais en sortir une c'est-à-dire le week-end et une mercredi en vrai on verra bien ça me paraît pas mal j'aurai quand même du temps libre si les conditions le permettent après malheureusement le chien s'est fait capturer il était un peu trop ambitieux le chien là vous avez vu le chien qui vient de se faire enlever le coup qu'est ce que c'est triste pour lui qu'il sera libéré quand ce portail sera détruit il a tué ses propres troupes qu'est-ce que c'est voilà comme on peut penser étonnant qu'on est qu'on soit encore en ville alors qu'on se prend une vague de plein fouet regardez dans tous ces mobs-là faut vraiment que je booste les archers parce que j'ai réussi à détruire des portails allez détruisez le là les gars c'est peut-être temps honnêtement j'en ai un peu marre là de ouais qu'il perd ça allez c'est parti bon les gars vous avez quand même pas mettre deux jours à le détruire ma portail là bon on attend on peut faire que ça pour l'instant vachement c'est le portail de la première île pourtant mais bon voilà c'est un des portails parce que les portails principal ce sont les grottes il y en a une sur chaque je vous les ai pas encore montré mais de ce moyen de les détruire faut arriver déjà à l'île 4 pour débloquer le dernier grade qui nous permet de débloquer justement ce qui nous permet de le détruire ce qui est une bombe c'est une bombe géante qu'on doit introduire dans la grotte en la traversant à l'île 1 il n'y a qu'une seule défense il y a deux il y en a deux il y a trois il y a trois il y a quatre il y a quatre mais bon si on a un porte-monnaie plein on peut sans problème avancer avec des chevaliers surtout qu'après on débloque des chevaliers vraiment stylés quand on arrive au grade 4 j'ai jamais été sur l'île 5 comme je dis sur la présente partie je l'ai arrêté parce que malheureusement je l'ai été condamné sur la deuxième île je me suis fait avoir une vague beaucoup trop puissante sur la deuxième île je pense qu'à détruire les portails comme je le pensais ça a impacté énormément la difficulté sur les autres il y a bon ah ah malheureusement le chien n'a pas été libéré il doit être encore enfermé il doit être encore enfermé il doit être enfermé dans la grotte principale pauvre chien qu'est-ce que c'est triste pour vous on peut améliorer ça ou j'ai pas l'argent j'ai pas l'argent allez on retourne à droite pour se préparer du coup à cette lune de son là qui va être là il faut que trois émeraudes quand même pour débloquer le personnage ici c'est pas mal honnêtement c'est pas mal toi tu dois voir des pièces ouais tu as fait pas mal de chemin alors tu es déjà épuisé là il est déjà épuisé le cerf bon alors je sais pas si on devrait prendre le le cerf a quand même besoin d'air pour manger alors que le phoenix voilà en tout cas l'oiseau bleu là vous l'avez vu tout à l'heure celui-là lui il n'a pas besoin d'air il peut manger n'importe où il court moins vite que le cerf mais par contre sa capacité c'est quand même très intéressante hop on repart du coup sur la droite beaucoup de chemin à parcourir au final qu'est-ce que c'est bon notre cheval de début regardez il est là hop là je me montre si les fermes elles ne servent pas justement à attirer les aventures au même endroit ici on peut pas améliorer on continue d'aller sur la droite ici on va recruter trois gars quand même pas mal hop 1,2,3 bon on va aussi mettre le seulement en train de on va débloquer du coup la statue qu'on va aller débloquer tout de suite d'ailleurs on va voir si on débloque le reste après on va aussi couper ses arbres ils sont inutiles alors ils sont inutiles ça me permettra de naviguer d'un bout à l'autre j'ai l'impression que peut-être que l'hiver va pas tarder à arriver je sais pas si c'est une impression mais ça sent pas forcément bon là pour pour moi regardez le camp là parce que j'ai pas envie de le casser hop là on fait ça on va quand même fabriquer à on va pas tarder à se mettre à fabriquer énormément d'explosifs pour pour ce côté parce qu'il faut qu'il puisse se défendre toutes les nuits qui vont suivre il me faut les trois rubis dommage on repart en arrière je vais les booster parce qu'en fait c'est un gros boost que ça donne aux jarchais mais pas un petit on va en profiter pour améliorer ça là on retourne à gauche du coup on a beaucoup d'aller retours au final mais bon c'est pour mieux se préparer comme ça quand on sera très puissants on va d'ailleurs débloquer du coup trois de ces rubis là tout de suite on va pas perdre de temps hop un de plus un de plus est-ce qu'on peut en avoir plus et un cinquième on a ok on va aller débloquer le si on a un sixième on va peut-être aller débloquer le personnage on n'a pas de sixième on va donc en remettre de devant bon on va les économiser mais je pourrais aller débloquer le phoenix aussi mais bon après est-ce que ça vaut vraiment la peine bon en soi oui ça doit valoir la peine mais voilà quoi on va dire que ici je veux que vous améliorer ça là et on va booster les jarchais bam là on est bien là on est même très bien c'est parti ici vous avez encore de l'argent pour moi je suppose on a dépensé pas mal d'argent là on va en dépenser encore plus ici hop là on va recouter un mec paumé là hop on repart à gauche est-ce que je garde le caribou ou le cerbe en france ou est-ce que je vais me débloquer quelque chose de plus intéressant le phoenix ouais je vais aller débloquer le phoenix on va l'essayer je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même pour ceux qui ne l'ont pas vu dans d'autres vidéos hop là bon du coup ici il y a un mec à recruter j'ai assez ou pas non il me manque un déjà les mecs j'ai pas assez pour te recruter mais est-ce que toi t'as l'argent pour que je le recrute mais oui bien sûr que t'as l'argent pour que je le rentre vite le banquier bon le principe il est très simple vous lui donnez de l'argent il va entreposer ça puis après il vous en ordonne de temps en temps je sais pas s'il augmente au fur et à mesure les bénéfices que vous recevez ou pas bon enfin bref ça j'en ai aucune idée salut le personnage toi tu dois avoir de l'argent voilà je me disais bien tu devais avoir de l'argent toi aussi t'as de l'argent ils ont tous de l'argent au final tout le monde est réussi c'est incroyable ah là 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 je suis rentabilisé mais pas qu'un peu on va du coup vous chercher le phoenix il doit être là là je pense qu'on va bientôt l'atteindre on recrute cela au passage et il est temps le voilà vous allez voir il est impressionnant il est trop cool en plus je pense que la vitesse ça va pas être la même oh si il court vite quand même et surtout l'avantage c'est qu'il peut manger n'importe quoi et il a une attaque qui permet de repousser les ennemis ce qui est relativement pas mal mais écoutez moi je pense que là au niveau des trucs je suis bien là parce que un peu d'argent vraiment pas grand chose pas de quoi être être jaloux regardez comment il est impressionnant et oui je pense du coup que les fermes quand on les a mis or ça sert à les attirer dans les fermes c'est comme des étables en fait regardez il y a le cheval qui est là et du coup maintenant il va y avoir l'autre il va y avoir l'autre tout simplement et donc voilà donc là on va pas tarder à partir sur la troisième île je pense que quand on va arriver sur la troisième île ça va être comme pour la dernière fois que j'ai joué au jeu la dernière partie que j'ai faite c'est à dire qu'on va arriver au moment où l'hiver va tomber et autant vous dire que quand il y a l'hiver ben voilà c'est pas terrible au niveau des rendements il n'y a pas de les fermiers ils ne servent que pour des buissons un peu paumés partout mais bon voilà c'est un peu ça c'est un peu tout en fait des buissons qu'on a abusé de retourner à chaque fois pour les relancer autant vous dire que c'est pas glorieux quand il y a l'hiver je construis une tour ça servira pour quand je reviendrai j'aurai sûrement un nouveau personnage avec moi quand je vais revenir et il y en a certains qui n'ont que des effets sur les tours oh là j'ai failli détruire ce camp alors que je veux le garder et ici on va investir tout ce que j'ai actuellement sur moi dans ça pour qu'il puisse se défendre sans rien la craindre ce qui est relativement un peu relativement pas très sérieux mais bon écoutez il faut que je me dévoile il y a quand même 3 groupes d'attaque de ce côté c'est relativement énorme honnêtement je pourrais lancer des attaques mais j'ai pas envie pour aller au moins jusqu'à détruire le portail en pierre en fait ça va juste retarder parce qu'il va se reconstruire petit à petit et le seul moyen de le détruire c'est de le détruire via via une bombe qu'on obtient seulement quand on arrive sur l'île 4 c'est à dire quand tout est prêt hop ici on va t'améliorer aussi ici je vais demander à des troupes d'embarquer on va aussi aller recruter un nouveau personnage bon voilà donnez moi votre argent voilà donne moi ton argent voilà toi hop tu vas être recruté ici on va recruter de l'archer on va recruter du maçon parce qu'il faut entretenir les catapultes après tout on va aller oh il m'a donné de l'argent bah je lui avais donné qu'une seule pièce on se s'en souvient maintenant j'en ai deux donc effectivement il fait fructifier l'argent petit à petit regardez ils sont tous là ils sont tous beaux ah mais d'ailleurs le cheval on est pas censé l'avoir abandonné sur la deuxième île je suis en train de me dire mais qu'est-ce qu'il fait là est-ce que Parajar les étapes ne permettent pas du coup de faire transférer les différents montures qu'on peut avoir sur les différentes îles maintenant je réagis mais il était pas il était pas sur cette île le cheval bah on l'a eu ici mais c'était notre première monture mais on est revenu avec le cerf et non avec le cheval bah voilà bah ça c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle ce qu'on a appris là allez on va retourner au bateau et on va arrêter la vidéo là alors cet épisode où on est juste revenu sur l'île 1 on a juste amélioré Empire etc j'espère que cette série vous plaît en tout cas parce que moi elle me plaît énormément personnellement je prends du plaisir à tourner ces vidéos même si j'ai fait une longue pause Unseave comme je l'ai dit dans la première vidéo si tu me souviens bien reviendra bien évidemment je ne l'ai pas oublié je ne l'oublierai pas bien évidemment pour ceux qui regardent les différentes vidéos dessus alors Papi Mus bien sûr pour ceux qui ont la référence aux vidéos de Pomme et Zon le nom forcément que j'ai regardé c'est comme ça que j'ai eu envie tu vois ce jeu du coup aucun fermier ici cette ferme est éternellement boycottée dommage pour elle bon 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 du coup voilà voilà et bien voilà on attend juste que les que les troupes reviennent viennent à bord du bateau puis une fois que tout le monde sera là bon bah on ira attends parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archers qui sont venus ça fait juste bizarre on va juste aller recruter les gars à droite là est-ce que toi tu vas monter à bord apparemment non t'es pas intéressé est-ce que les autres archers vont arriver est-ce qu'ils vont arriver la prochaine journée ou pas je ne sais pas on va recruter en attendant ces gars là et on va monter dans le bateau mais ça ce sera pour le prochain épisode et là cette fois-ci on part vraiment sur l'île 3 pour continuer notre aventure bon sur ce j'espère que cet épisode bien que assez long vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine vidéo c'était un plaisir c'est un plaisir